Chez moi les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo et comme vous l'avez remarqué c'est 15 ailes, c'est pas ce fait de Lana Oui, 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 donc il fallait bien évidemment que je vous dise que oui la vidéo c'était un, c'était un poisson d'avril Mais vous ne savez pas tout parce que ce fait de Lana en fait c'est, voilà c'est un deuxième truc de ouf que je vais dire dans la vidéo Mais ce fait de Lana en fait c'est Madame Toilette, pour ceux qui ne savent pas Madame Toilette c'est quelqu'un que je connais Et qui avait aussi une chaîne Madame Toilette sur MSP mais qu'elle a arrêté il y a un moment et elle souhaitait revenir sur Youtube Elle ne savait pas quoi faire, je lui ai proposé de faire du Roblox et tout, je lui ai montré un petit peu mes vidéos etc Et ça lui a plu et elle a voulu donc ouvrir sa chaîne et on en a discuté et je lui ai demandé ouais t'as pas une idée pour le 1er avril Je sais pas quoi faire, chaque année je zappe etc, j'aimerais bien faire un truc Elle m'a proposé cette idée mais je lui ai dit ouais parce qu'en fait oui sur MSP le truc de piratage de hack C'est monnaie courante, on faisait ça tout le temps donc c'est vraiment un sujet qui était vraiment très rebondant sur Movistar Planète Elle m'a proposé l'idée, je lui ai dit ok mais bon il va falloir qu'on se la joue un peu plus fine parce que mes abonnés ils sont super intelligents Ils vont cramer directement que c'est un poisson d'avril, on a décidé donc une semaine à l'avance de commencer le poisson d'avril Pour essayer de faire genre que, enfin pas direct le 1er avril quoi Donc vous vous rappelez la semaine dernière j'avais sorti une vidéo qu'on m'avait volé mon contreblogs et qu'on m'avait volé des Robux Et donc c'est pour cela que nous avons décidé de, entre guillemets, avancer le poisson d'avril pour pouvoir plus facilement vous avoir Alors il y a quand même pas mal de personnes qui sont tombées dans le panneau mais il y a quand même aussi pas mal de personnes qui ont compris que c'était pour le 1er avril Et il y a même des personnes qui ont fait le lien avec la semaine dernière qui se sont dit Ah mais attends, en fait c'est un poisson d'avril mais qui a commencé plus tôt et vous aviez hyper raison, vous êtes trop intelligents Mais bon ça va, j'ai pu en avoir certains Et donc Svedlana, ne vous inquiétez pas, elle va garder sa chaîne, elle va continuer les vidéos parce qu'elle kiffe ça, elle a beaucoup aimé son expérience sur Brookhaven D'ailleurs sa première vidéo, je l'ai vue, elle est super bien, c'est elle également qui a fait le montage de la vidéo du 1er avril, donc du poisson d'avril Je voulais revenir là-dessus parce que même si j'avais prévenu Svedlana à l'avance qu'elle allait sûrement se manger une vague de haine Donc elle aurait sûrement aussi des admirateurs parce que comme sur Movistar Planet, sur Roblox, les histoires de hack, vous aimez bien ça Donc vous aimez bien aussi des fois les hackers Elle m'a répondu que ça ne la dérangeait pas, il faut savoir que Svedlana c'est une petite troll, elle aime beaucoup rigoler Et donc ça ne lui a pas dérangé d'avoir aussi une vague de personnes un peu plus malveillantes qui sont venues l'insulter Même si je sais que vous avez fait ça pour me venger ou parce que vous étiez énervé, etc Vous inquiétez pas, c'est un poisson d'avril, vous n'avez pas besoin d'aller l'insulter ou de dislike sa première vidéo C'est sa première vidéo de sa chaîne là Car oui, même si elle avait sa chaîne YouTube Madame Toilette dont les 30 000 abonnés sur YouTube Ça fait je crois plus de 3 ans qu'elle n'est plus active dessus, qu'elle a complètement arrêté Parce que MSP ça ne lui plaisait plus et elle ne voulait pas reprendre sur sa chaîne Parce que les 28 000 à 30 000 abonnés qu'elle avait sur sa chaîne Madame Toilette Bah c'est des gens qui se sont abonnés pour regarder du contenu Movistar Planète Et comme elle ne comptait pas reprendre MSP mais uniquement faire du Roblox et du Brookhaven Elle a refait une chaîne Donc franchement s'il vous plaît envoyez lui de la force, allez vous abonner à sa chaîne Si vous avez été là à la première vidéo, vous êtes allé voir sa vidéo et que vous avez mis un dislike ou quoi Allez voir sa vidéo franchement, kiffez sa vidéo, moi je l'ai regardée, j'ai super rigolé Donc si vous pouvez modifier vos dislikes en like, mettre un gentil commentaire Parce que même si elle m'a dit qu'elle s'en foutait des likes et des dislikes Soit franchement ça ne l'atteint pas ou quoi que ce soit Avec les commentaires ça la fait plus rire qu'autre chose Moi ça me gêne un peu quand même que la pauvre A cause en plus d'un poisson d'avril qui se passe sur ma chaîne à moi C'est elle qui se mange tout le négatif Donc ce serait bien que vous fassiez ça, ça me ferait super plaisir On s'était dit que c'est possible que jusqu'à mercredi elle est les 100 abonnés Comme elle les demande sur la vidéo de poisson d'avril Elle disait un truc du genre que si elle atteignait les 100 abonnés sur sa chaîne Et bien elle me rendrait ma chaîne Bon bah du coup c'est fait, elle les atteint au moment où je tourne cette vidéo Donc le jour même elle a atteint les 100 abonnés Je pense que je laisserai quand même tout le 1er avril Je vous laisse un petit peu mijoter Et donc le 2 avril au moment où sortira cette vidéo Et bien sachez que oui j'ai mon compte Que c'était un poisson d'avril Abonnez-vous à Svetlana, abonnez-vous à ma chaîne Si vous me découvrez avec cette vidéo ça veut dire que vous vous êtes perdus dans les tréfonds de Youtube Et c'est dommage pour vous mais c'est tant mieux pour moi Et je dois dire que je suis super contente que Svetlana J'ai trop l'habitude de l'appeler Madame Toilette Donc il faut vraiment que j'arrête de penser à ça Mais je suis trop contente que Svetlana Elle refasse des vidéos sur Youtube Parce que comme ça on pourra faire des trucs ensemble et tout Et ça c'est génial Bon après elle elle va à l'école et tout Donc elle a pas forcément autant le temps que moi Même si entre temps je suis devenue Daronne Et j'ai aussi moins de temps qu'avant Donc si ces vidéos vous plaisent Enfin je dis c'est mais il y en a qu'une qui est sortie pour le moment N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne A lui donner de la force Moi je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz